... Mes parents m'avaient offert un stage au cours Florent parce que j'avais eu, je crois que j'avais eu des bonnes notes au brevet. C'est vrai en plus. Et du coup, j'avais fait ce stage caméra au cours Florent et j'avais rencontré une réalisatrice qui s'appelle toujours d'ailleurs, Nathalie Donigny. Et c'est elle qui m'a... En fait, elle m'a, comment dire... Elle m'a dit qu'elle avait confiance en moi et qu'elle pensait que je pourrais faire de belles choses. Et moi, comme je ne suis pas très opportuniste et très timide, elle m'a dit envoie-moi un mail, je ne l'ai pas fait. Et en fait, totalement par hasard, je continue. Moi, depuis que j'ai dix ans, je cherche des castings sur internet, évidemment sous le regard bienveillant de mes parents. Et en fait, je suis tombée sur un casting pour un téléfilm qui s'appelait « Parle tout bas, si c'est d'amour » de Sylvain Bonneau. J'ai envoyé mes photos et un petit message d'enfant. Et en fait, elle m'a dit « Mais c'est dingue, c'est moi qui fais passer le casting. » Et c'était « Oh non ! » Après l'avoir rencontrée, du coup, elle m'a fait passer le casting. Et j'ai eu le rôle principal. Je l'ai refusé parce qu'il y avait une grosse scène de cul à la fin et que mes parents n'étaient pas trop trop pour. Parce qu'à ce moment-là, justement, j'avais 14-15 ans. Mais j'en faisais plus quand même parce que ce n'était pas un film bizarre. C'était un dernier tango à Paris. Donc du coup, ils ont refusé, ce que je comprends. Et donc, on m'a donné le rôle de la meilleure copine, qui était moins emballant. Et finalement, la fille qui a eu le rôle principal a refusé de faire la scène de cul, mais elle l'a dit pendant le tournage. C'est que j'ai beaucoup pleuré. Après, ce n'est pas tellement un indicateur pour moi parce que je suis une grosse chialeuse. Donc, je chiale à peu près six fois par jour. Et c'est deux fois à cause du pollen. Tu vois ? Et en fait, vraiment, pour le coup, j'ai pleuré. Il faut savoir que le scénario était poufissime. Parce que moi, on m'avait dit qu'entre un scénario, un tournage et un montage, il peut y avoir trois films complètement différents. Et là, pour le coup, le scénario était tellement énorme que du coup, la pression déjà, le fait de tourner un premier film et d'être le rôle principal et tout ce qui va avec, c'est quand même bien une bonne pression. Mais en plus, quand on a le scénario et qu'on le trouve dingue, on n'a pas envie d'être en dessous, quoi. J'avais envie d'être à la hauteur de ce nom sur un papier, quoi. C'est beau, ça ? Je le garde ? Ouais, j'ai monté, c'est vrai. Comment... En fait, j'ai pas eu beaucoup de temps, du coup, vu que j'ai eu le rôle une semaine avant le début du tournage. Ouais, d'accord. Et pendant qu'on joue, il est vraiment à côté de nous. Et puis après, moi, ce qui m'a aidée, évidemment, c'est les yeux de Sébastien, quoi. Sébastien Benito, qui joue Amir, qui joue mon frère, avec qui j'ai du coup énormément tourné dans le film. C'est celui avec lequel j'ai le plus tourné, je crois. Et voilà, en fait, ça doit être vraiment horrible de jouer avec quelqu'un. Ça m'est pas encore arrivé, mais ça doit être vraiment horrible de jouer avec quelqu'un qui fait déjà aucun effort quand la caméra n'est pas sur lui. Et Sébastien, lui, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est une générosité dingue. Et surtout, il y avait un vrai truc qui se passait pendant les scènes, quoi. C'est un vrai grand acteur. Moi, je l'appelle Gary Oldman parce que pour moi, il peut tout faire, ce mec. C'est un truc de fou. Et puis, on est devenus vraiment frères et sœurs. Franchement, j'ai beaucoup de chance d'avoir joué avec Sébastien Aubani, mais aussi avec tous les autres acteurs du film. C'est pas du blabla. C'est que vraiment, j'ai été aidée, même par l'équipe technique, mais ils savaient tous que j'étais un bébé du cinéma et ils m'ont portée. Et ça, c'est une aide précieuse. Non, ça a commencé à m'intéresser parce que du coup, tout ce qui touchait à Zahira m'intéressait. C'est un minimum d'empathie pour la personne. Même si je n'étais pas d'accord avec elle, imaginons que je ne serais pas d'accord avec elle sur tout ce qu'elle fait, c'est pas le problème du spectateur. Donc, de toute façon, je me dois d'avoir un minimum d'empathie et de me mettre dans sa tête. Mais là, il se trouve que j'étais d'accord avec elle sur la plupart des choses. Donc, qu'est-ce qui m'a touchée ? En fait, moi, ce qui m'a touchée, c'est peut-être aussi l'espèce d'amour omniprésent un peu partout. C'est peut-être un peu fleur bleu, mais vraiment, pour le coup, il n'y a que de l'amour partout. Mais c'est juste qu'il y a tellement de façons de s'aimer. Je pense que tout le monde ici aime son conjoint, sa conjointe ou ses amis d'une manière différente. Non, mais il y a ce qu'on appelle l'amour vache aussi. Et pour moi, les gens qui ne sont pas démonstratifs ou qui sont adeptes de l'amour vache, qui n'est pas très cool pour l'autre, ce ne sont pas des gens qui aiment moins, c'est juste des gens qui aiment différemment. Et en fait, parfois, les traditions, ça amène aussi à une certaine manière d'aimer. Il y a des traditions qui font qu'on ne se rend pas dans les bras et on ne se dit pas « je t'aime ». Bon, ce n'est pas pour ça qu'on s'aime moins. Et eux, on le sent dans les yeux de tous les personnages qui s'aiment tellement. Et ce qui m'a touchée, c'était la relation avec le frère. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai un grand frère, mais moi, je ne suis pas trop dans l'identification et tout. Mais vraiment, la relation entre le frère et la sœur, c'est un amour qui est quand même inconditionnel et qui n'est pas mesurable ou qui n'est pas comparable avec un autre amour. Ok, je ne vais pas aller vers l'inceste parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est une meuf qui glisse. Cette relation Amir-Zahira, c'est ce qui m'a touchée le plus. C'est marrant parce que moi, je l'ai découvert avec mes parents et mon frère. Et le plus beau compliment qu'ils pouvaient me faire. Et en plus, mes parents sont très cash, ils sont un peu comme moi. Et s'ils n'avaient pas aimé ou si j'étais perave, ils m'auraient dit... Et ils ne m'ont même pas dit que tu étais super. Ils m'ont dit qu'au bout de 10 minutes, on avait oublié que c'était toi. Pour moi, c'est un des plus beaux compliments qu'ils pouvaient me faire. Et même moi, j'ai oublié que c'était moi. Ça, c'est pas vrai. Mais j'ai été obligée de le regarder deux ou trois fois. Parce que la première fois, c'est normal. J'étais avec Sébastien aussi et Zachary. Zachary qui est un peu un fifou. Et du coup, on se rappelle forcément du tournage pendant qu'on regarde le film. Donc c'est pas hyper... C'était pas dans le film. La deuxième fois où je l'ai vu, j'ai plus pris une tarte. Peut-être que les gens devraient aller le voir deux ou trois fois. Hein, Eglantine ? Oui, je suis l'accord. Non, mais c'est vrai. Je suis seule, c'est rien. Pas du tout. Pas du tout. Mais en fait... Bon, d'accord. Non, non, il n'y a personne qui est pakistanais en fait dans le film, sauf Armandip qui joue le futur mari pakistanais. Et sinon, moi je suis d'origine, mes parents sont marocains. Sébastien, il est d'origine tunisienne. La mère est une grande star à Bollywood qu'en Inde. Le père est iranien. Il a joué dans les films d'Asgard Faradhi. Ouais. Et la petite soeur est algérienne ou marocaine. La grande soeur est... Quoi ? Une gréco-ruandaise ? Ça fait un mélange. Ça fait un mélange, c'est pas mal. J'ai un peu envie. Miss Mong. Ouais, personne n'est... Et Alice Delanguzin n'est pas encore pakistanais. J'ai gourmet non plus. Ouais, il n'y a pas de pakistanais. Mais, 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 tous les pakistanais qui ont vu le film... Se font avoir. Et ben ouais. Se font avoir dans le sens où... On a été au festival de Toronto. Et en fait, bon là-bas il y a beaucoup de pakistanais. Enfin, il y a une grande population pakistanaise. Du coup on a mis une énorme pression parce que du coup quand on arrive dans la salle, on voit que des pakistanais. Stéphane a vraiment flippé. Genre plus. Et c'était une... Enfin ça faisait partie des premières projections qu'on avait quoi. Et en fait, les gens à la fin venaient me demander si j'étais pas qui ça m'aime pas. Sauf que j'avais plus mes cheveux lisses, tu vois. J'avais mes cheveux d'arabe. Donc c'était là. Tu n'es pas. Tu n'es pas. Tu n'es pas. Tu n'es pas. Et en fait, ils se sont tous fait avoir quoi. Et ils nous ont dit que notre hordou était très bon. Ce qui est quand même... On était très contents parce que... En hordou, c'est normal. À une sonorité près, tu dis carrément autre chose. Donc ça peut être dangereux hein. Voilà. Ça, il faudrait surtout demander à Stéphane. Oui, mais c'est peut-être qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ça va ou quoi ? Là, c'est agression. Il n'est pas là, alors tu parles. C'est bien. Euh... Ouais, mais du coup, j'ai taire, tu veux dire des conneries quoi. Non, non, ce n'est pas la colle déjà parce que je vais te répondre. Non, la part de fiction. La question, c'est que... La grande serre n'existe pas. Ha ! Alors... Ce qui serait très dommage quand même parce qu'Aurora est une sublime actrice. Et il y avait quoi d'autre ? Euh... Il y avait quoi d'autre ? Qui faisaient pas. Qui n'étaient pas de vrai. Les parents, en vérité, les parents, je le dis maintenant je peux, sont des ordures. Vraiment. Et tu marques ça. T'aimes bien, hein. La punchline comme ça. Les vrais parents sont beaucoup moins sympathiques. Non, mais les parents... La mère, quand elle a su que sa fille était enceinte, elle lui avait donné des coups dans le ventre. Voilà. Les parents sont des oufs. Voilà. Stéphane, lui, justement, a fait en sorte... Moi franchement, chapeau pour ça. Parce que ça aurait été beaucoup plus facile pour lui de les faire passer pour des monstres. Et Stéphane, ce qu'il dit souvent, c'est qu'elle n'est pas victime de monstres. Elle est victime d'une situation monstrueuse. Et ça, c'est ce qu'il a voulu faire censure dans le film. Et il y a plein de scènes où vraiment on sent... C'est pour ça que j'ai parlé de l'amour tout à l'heure. C'est que nous-mêmes, à un moment donné, on se fait avoir. Même si tout le monde est du côté de Zahira, ça c'est une évidence. Mais quand même, les parents, tu les détestes pas à la fin du film, quoi. T'es limite un peu touchée, tu vois. T'es... T'es touchée par eux. Enfin, je trouve. Euh, oui. Mais je comprends. Je savais bien que c'était pas par rapport à la célébrité, mais... Ce qui est bien dans ce film, c'est vrai, c'est que je... Elle est pas tout le temps. Elle est pas en force, tu vois. Elle est... Et puis, elle a des scènes de légèreté. Elle a des scènes plus dures. Elle a des scènes de... Par exemple, moi, j'ai découvert dans ce film que j'étais... J'ai... Enfin, je le savais déjà parce que j'ai un prof de théâtre qui m'avait dit, mais... J'ai un prof de théâtre qui m'avait dit... T'es une... T'as une âme de vieille dans un corps de jeune. C'est sympa. Ouais. Voilà, sympa. Et il m'avait dit... Il m'avait dit... Il m'avait dit que j'étais les rares jeunes... Parce que souvent, les profs de théâtre aiment pas trop quand tu joues un truc qui a rien à voir avec ton âge, tu vois. Merci. Ça me fait plaisir. Et en fait, j'ai compris ce que je voulais dire après. Parce que j'ai la larme plus facile que le rire, quoi. Quand je joue... Moi, pour moi, de jouer des scènes de légèreté... C'est chou. Tu vois. Quand je sais que ça va être un peu... Quand je sais que ça va être intense ou plus dans le... Je me sens mieux. Ça me... J'aime quand ça provoque un truc chez moi. Et pour moi, le... Le rire est souvent plus fake, j'ai l'impression. Tu vois. Quand t'investis dans les larmes et tout, t'es vraiment dedans. Le rire, au bout d'un moment donné, t'as mal là. Il y a un truc plus mécanique que j'aime moins. Donc euh... Mais oui. Ce qui est bien dans Sim, c'est qu'il m'a permis de faire plein de trucs et que du coup... Mais on verra. Mec, si je travaille plus jamais de ma vie, tu m'auras porté l'œil. Mais t'es beau. Fais gaffe, on a tes cordes. Là, tu vas faire plus de boules, tu vas voir. Non, pas de boules ! De... Une patate. J'ai des... J'ai des bagues. ... Allons. 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 Sous-titrage FR ?